Bonsoir, bonsoir à tous. C'est du bien, et ce bien je voudrais le partager avec toute l'équipe qui pendant près de 17 mois a vécu sans public, toute l'équipe de l'ANTIA, je leur demande de venir sur le plateau. Merci. Applaudissements. 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 Il y en a. Merci pour eux et il y en a deux qui ne peuvent pas être là parce qu'ils sont en cabine et qui sont obligés de rester parce que sinon, il n'y a plus de lumière. Sébastien Michelet et Richard Stratotti. Applaudissements. On n'est pas tellement nombreux quand même pour pour. En 1819, 135 000 spectateurs dans la saison et en 1920, on avait donc 14 000 abonnés. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Mais par contre, l'équipe n'a pas changé beaucoup, elle a changé un peu quand même. Vous le verrez par vous même. Par exemple, si vous allez prendre un verre au cinquième étage ce soir, vous verrez qu'il y a une toute nouvelle équipe tout à fait formidable. Et puis, voilà, je voulais, avant de vous présenter la saison, je voulais donner la parole à des gens qui ont travaillé particulièrement sur la programmation et sur l'abonnement. À savoir, je vais donner d'abord la parole à Vincent Brochier, qui est secrétaire général d'Antaire. Merci, Daniel. Bonsoir à tous. En effet, on est très content de vous voir. On sait que vous nous suivez aussi sur Internet. Alors juste pour vous dire, en fait, ça a recommencé pour ceux qui sont loin sur Internet et vous pouvez venir pour de vrai au théâtre à nouveau. Donc, on voulait vous le préciser parce qu'on aime beaucoup quand même qu'il y ait un rapport de proximité et d'échange qui puisse se faire. On a aussi, je voulais préciser aussi qu'il y a deux personnes qui ne sont pas là aussi, qui sont Laetitia Vallard et Benjamin, qui vont revenir très prochainement accompagné d'un petit bébé. Mais voilà, on pense à eux fort aussi. Moi, je voulais juste vous, avant que Daniel vous présente la saison, vous raconter en deux, trois mots comment on s'abonne à Antaire pour ceux qui ne le savent pas. C'est facile. Vous avez une brochure dedans. Vous avez un bulletin d'abonnement. Dans le bulletin d'abonnement, vous avez un certain nombre de couleurs qui correspondent à des enveloppes. Il suffit de prendre un spectacle par enveloppe pour pouvoir avoir le droit aux tarifs abonnés. À partir de là, vous pouvez reprendre tous les spectacles que vous voulez en plus. Bien sûr, si vous êtes une collectivité, vous allez dans la deuxième colonne. C'est aussi la colonne pour les abonnés patients. Je vous en reparlerai. Et puis après, il y a une troisième colonne pour les tarifs réduits. C'est des personnes qui peuvent bénéficier de réduction pour des minimas divers et variés. Vous pourrez dès aujourd'hui laisser votre bulletin dans l'urne en sortant. Ils seront traités à partir du samedi 26 juin à 9 heures, qui est l'heure d'ouverture également sur Internet. Rassurez-vous, ça sera traité dans l'ordre chronologique. Donc, vous avez des enveloppes. On vous invite à laisser le jour et l'heure à laquelle vous mettez l'enveloppe dans l'urne. De la même façon, il y a des quotas qui sont dédiés au remplissage des salles. Une partie pour les bulletins déposés. Une partie pour Internet. Parallèlement, si jamais vous aimez vraiment ce qu'on fait, vous avez la possibilité, il y avait une centaine de personnes encore l'an dernier qui l'a fait, de prendre tous les spectacles. Ça s'appelle l'abonnement 100% passion. C'est un petit investissement. On arrive à se connaître assez vite parce que vous êtes là trois fois par semaine pendant neuf mois à peu près. Et ça vaut 1575 euros à l'orchestre, 1262 au balcon. Je vous l'ai dit, c'est dans la deuxième colonne, la colonne collectivité, si vous voulez bénéficier de ce tarif. Et puis, vous pourrez peut-être aussi, si vous le souhaitez, décider d'attendre l'ouverture de la vente de billets à l'unité. Ça, ça sera le 4 septembre. Je ne sais pas ce qui restera à ce moment-là. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup de spectacles restants. Pas pour vous décourager de venir à l'unité parce qu'on gagne plus d'argent puisque les tarifs sont plus chers. Mais ceci dit, ça veut dire que ça aura bien fonctionné et qu'on aura eu plein de spectateurs qui se sont à nouveau abonnés. Voilà, moi, j'ai fini pour ma partie pour l'instant. Je vais passer la parole à Camille Colombo qui s'occupe des... Je voudrais juste faire remarquer une chose. Bien évidemment, c'est comme vous le voyez, le personnel est majoritairement féminin et que les deux sont jeunes. Et les deux premières comparations des hommes, maintenant, ça va être autour des femmes. Voilà, Camille Colombo qui s'occupe, qui est chargée des relations avec le public et des collectivités, des groupes. Bonsoir à tous. Donc, je suis Camille, effectivement chargée des collectivités. Je voulais juste vous faire un petit mot sur les collectivités pour que tout le monde comprenne bien. Donc, une collectivité, en fait, c'est un groupe. Ça peut être une association, un comité d'entreprise ou un groupe d'amis. Il y a pas mal d'avantages à s'abonner en collectivité. Vous avez des tarifs encore plus réduits qu'avec l'abonnement individuel. Vous avez une interlocutrice dédiée et la possibilité d'organiser des événements au théâtre, comme des visites du théâtre, comme des médiations ou encore des rencontres avec les artistes, etc. Pour créer une collectivité, si vous le souhaitez, il suffit donc de rassembler au minimum dix personnes, de désigner un relais, donc qui est la personne en charge du groupe et qui va être en lien direct avec ANTEA et de nommer votre groupe. Une fois que vous avez rempli toutes ces étapes, je vous invite à me contacter par mail pour que je puisse vous détailler les étapes suivantes. Voilà. Merci de votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée et surtout une très belle saison. Ce sera mieux comme ça. J'ai un petit désavantage vertical. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je me présente. Je suis Flore Svinaric, chargée des relations avec le jeune public, les scolaires et les enseignants. Donc, je vais aborder un petit détail avec vous en ce qui concerne l'abonnement. ANTEA favorise la venue du jeune public chaque année et vous avez la possibilité, pendant vos abonnements, de réserver en plus de vos places, des places qui sont dites accompagnants abonnés. Donc, vous pouvez effectivement retrouver en page 74 de votre programme une liste de spectacles dit à voir en famille et qui vous permet d'amener vos enfants de moins de 18 ans avec vous. Vous pouvez retrouver également sur les pages de chacun de ces spectacles une mention avec l'âge afin de savoir si c'est bien accessible par rapport au profil de l'enfant. Voilà. Autre information, celle-ci concerne les ateliers théâtre. Les abonnés adultes peuvent, chaque lundi soir, de 19h à 22h, participer à un atelier qui est mené par Pierre Blin, qui est comédien et metteur en scène. Donc, il aura pour mission de vous montrer les différents aspects du jeu de comédien, la mise en scène ainsi que la scénographie. Si vous êtes intéressé, vous pouvez réaliser deux cours d'essai avant de vous engager. Et si vous êtes effectivement convaincu par ces ateliers, vous pouvez nous enregistrer un mail à l'adresse qui s'affiche sur l'écran, en bas, voilà. Et nous vous renverrons par la suite un bulletin d'inscription. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à mon collègue Vincent Brochier. Merci, merci Flore. Et je repasse moi tout de suite la parole à Daniel Benoît pour la présentation de la saison. A tout à l'heure. Merci à tous. Je ne vais pas vous obliger à être debout pendant toute la présentation de la saison. Vous pouvez aller vous asseoir où vous voudrez. On a beaucoup réfléchi à cette saison qui va venir. On a eu le temps. On a eu le temps d'ailleurs de l'imaginer et de la mettre en place de différentes manières. Et finalement, on s'est quand même dit, malgré tous nos doutes ou nos craintes. On s'est dit qu'on allait faire une saison normale. J'entends par normal le fait que cette saison, si vous voulez, elle va être importante. Alors qu'on aurait pu se dire attention, faisons en un peu moins parce que les gens ne vont pas forcément revenir comme ils étaient venus. Je vous rappelle que depuis la création d'Anthéa en 2013, le public a augmenté de manière absolument continue jusqu'à la saison 19-20 où nous avions 14 000 abonnés. Il se trouve qu'en 20, en mars, on a dû arrêter. Mais voilà, au départ, il y avait ça. On s'est donc beaucoup posé de questions là-dessus. Et puis, on a décidé de manière forte, courageuse, enthousiaste et joyeuse. On a décidé, dans le fond, de présenter une saison avec 66 spectacles, ce qui est à peu près le même nombre qu'en 19-20, dernière année encore une fois normale. Et avec 225 représentations au minimum, puisqu'on a prévu aussi, en fonction du remplissage, en fonction du taux de remplissage, en fonction des événements qui pourraient venir, on a prévu, si vous voulez, d'augmenter le nombre de représentations si nécessaire. On espère que ça sera nécessaire, non pas à cause du taux de remplissage, mais à cause du fait que les gens viennent très nombreux. Cette saison sera aussi une saison dans laquelle vous verrez qu'il y a 15 créations et coproductions. C'est sans aucun doute, et vous le savez depuis le début, c'est une des caractéristiques d'Antéa, c'est de faire beaucoup de créations et de coproductions, c'est-à-dire des spectacles qui sont répétés ici et joués ici pour la plupart. Parfois aussi des coproductions de spectacles qui sont joués pour des raisons souvent de pure pratique, qui sont répétés et joués d'abord ailleurs, mais qui sont quand même coproduits par Antéa. C'est très important parce que c'est ce qui fait le signal, ce qui fait la signature d'un théâtre. C'est vraiment les productions de ce théâtre qui font la signature en France et à l'étranger. Et donc c'est aussi, bien évidemment, quelque part, une manière pour le public d'être fier des productions qui ont été créées ici d'abord et qui ensuite vont en France et à l'étranger. Cependant, en dehors de ces productions, coproductions, nous avons essayé d'avoir, si vous voulez, une note un peu joyeuse aussi sur la saison, c'est-à-dire il y a 15 concerts, il y a 6 humoristes, il y a 7 spectacles de danse, etc., 5 de cirque. Il y a donc quelque chose, si vous voulez, qui est en dehors du théâtre lui-même, qui représente à peu près 50% de la programmation. Il y a, si vous voulez, tous ces spectacles qui doivent ramener quelque chose de joyeux, d'ailleurs, le théâtre aussi. Vous le savez, la programmation depuis le début est faite en 5 enveloppes. 5 enveloppes, dont la première est, en général, le spectacle du directeur-metteur-metteur-en-scène. Pourquoi ? Quand on choisit d'avoir un metteur-en-scène comme directeur, ce n'est pas un directeur-metteur-en-scène, c'est un metteur-en-scène-directeur. Et en tant que tel, si vous voulez, il prend un certain risque vis-à-vis de son public, de dire, regardez ce que je fais, il faut au moins une fois par an envoyer un spectacle de ce que je peux faire pour savoir si vous avez envie que ça continue ou pas. Je dirais assez volontiers que c'est au public, dans le fond, de décider, à un moment donné, ou de faire sentir qu'il apprécie le directeur ou qu'il ne l'apprécie pas en tant que metteur-en-scène. Et donc, depuis le début, c'est comme ça. Si vous voulez, on a un ou deux spectacles dans cette enveloppe 1. Là, il y en a deux pour la bonne raison que L'Avare, qui est le premier spectacle, si vous voulez, que vous verrez dans cette enveloppe, est un spectacle que nous avons présenté en 2019. Oui, 2019. Et qu'on a commencé à jouer à Paris, au Théâtre des variétés, fin octobre 20. Très mauvaise date. On devait jouer à peu près une centaine de représentations. On en a joué sept. Puisque est arrivé, bien évidemment, le deuxième confinant à ce moment-là. On a gardé le décor en scène au Théâtre des variétés pendant sept mois. Et on a quand même... Enfin, le directeur des variétés a quand même décidé de dire à ce moment-là, écoutez, il faut absolument... Ce spectacle plaît énormément au public, les sept représentations qui ont eu lieu. Et il faut qu'on le reprenne. Et on va le reprendre donc, effectivement, à partir du 15 janvier 2022, au Théâtre des variétés. C'est un spectacle, le 15 janvier 2022, dont je vous annonce, et vous le savez peut-être, pour certains d'entre vous, que c'est exactement le jour du 400e anniversaire de la naissance de Molière. Et l'année 2022 sera l'année du 400e anniversaire de la naissance de Molière. Vous imaginez bien qu'on ne pouvait pas louper ça. Je veux dire, imaginer le 400e anniversaire de la naissance de Shakespeare sans de grandes manifestations en Angleterre, ce serait complètement invraisemblable. Donc, la barre qui sera d'abord jouée ici ou rejouée ici deux, trois fois, et puis ensuite qui jouera à Paris. Au Théâtre des variétés. Ensuite, Disgrace. Disgrace, c'est une pièce que je veux monter depuis quatre ans à peu près. Alors, il y a eu deux ans parce que je n'avais pas les droits. Et puis, finalement, quand j'ai eu les droits, il y a eu la pandémie. Ce n'est pas un très bon planning. Et donc, l'année dernière, en 2020, on l'a reportée. Et cette année, on l'a encore reportée tout en l'ayant répétée. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, on s'est dit, donc, voilà, quand même, il faut répéter. D'autant plus, si vous voulez, que Samy Bouhagila, que vous voyez à droite, là, a eu le César du meilleur acteur cette année. Et donc, on s'est dit quand même, puisqu'il s'était prévu qu'on répète à ce moment-là, eh bien, faisons-le. Donc, on a fait deux avant-premières. Il était impossible de jouer pour les plus de 10 000 personnes qui avaient choisi le spectacle, puisqu'on a pu commencer à jouer à un tiers de capacité que le 19 mai, alors que le spectacle devait commencer le 11 mai. Et donc, voilà, on le jouera donc l'année prochaine avec les mêmes comédiens, c'est-à-dire avec Samy Bouhagila, avec Olivier Citruc, Alice Paul et Matagaba. On l'a joué donc ici il y a 15 jours à peu près. Donc, ça, c'est le deuxième spectacle que, a priori, vous n'avez pas vu non plus et qui sera ensuite joué à Paris parce que beaucoup de théâtres parisiens veulent absolument avoir ce spectacle. Ça, c'est donc, si vous voulez, la première enveloppe. Et je passe maintenant à la deuxième enveloppe dont vous savez que c'est du théâtre. C'est du théâtre, mais du théâtre avec, si vous voulez, grand public, avec des gens connus, avec des spectacles reconnus qui ont déjà été créés, etc. Donc, vous aurez la dégustation, trois reports, parce qu'il y a beaucoup de reports, il y a 40 % de reports quand même dans la saison. Donc, la dégustation, Bernard Campan avec Isabelle Carré. Des écrivains parlent d'argent, c'est le report du spectacle de Lucchini qu'on va donc reprendre et qu'on a reporté. La collection, c'est la pièce d'Harold Pinter, prix Nobel de littérature 2005, avec Mathieu Amalric, avec Michel Esco, qui est devenu aujourd'hui l'un des plus grands comédiens français que vous devez absolument voir, et Laurent Pointronneau qui vient de la comédie française. Et justement, à propos de comédie française, ensuite, il y a François le Saint-Jongleur et c'est Guillaume Gallienne qui viendra ici, dans la salle Pierre Vanek, présenter ce spectacle sept ou huit fois, je crois, et qui viendra présenter cette pièce de Dario Faux, qu'il devait présenter cette saison et qu'on a reporté bien sûr à la saison prochaine. C'est une grande chance que nous ayons Guillaume pendant près de huit jours, parce que tout simplement, il est extrêmement demandé, comme vous le savez, tant à la comédie française où il est sociétaire qu'au cinéma. Ensuite, il y aura le premier spectacle qui n'est pas un report, qui sera « Qui est M. Schmitt ? ». « Qui est M. Schmitt ? », c'est une pièce de Sébastien Thierry, dont vous avez vu plusieurs pièces déjà, dont « L'origine du monde », de la pièce qu'il y avait avec Muriel Robin et François Verléans, je ne me rappelle plus le titre, mais enfin bon, vous avez vu plusieurs pièces de Sébastien Thierry, qui est sans aucun doute aujourd'hui l'auteur le plus joué en France et à l'étranger, jeune auteur et qui a toujours des pièces tout à fait étonnantes, qui a écrit des pièces tout à fait étonnantes. Ensuite, nous aurons M. X. M. X, c'est une coproduction d'Antéa, avec Pierre Richard. Quelques images, peut-être. Mathilde Lamay a eu le prix de la meilleure mise en scène, et Molière de la mise en scène, avec le spectacle précédent que nous avions aussi coproducté. Pape, 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 pape. Donc... ... ... ... ... Pierre Richard, 87 ans, et toujours dans une forme incroyable, un spectacle pratiquement sans texte, et qui est donc, comme vous avez pu le voir, avec la musique d'Ibrahim Malouf. Ensuite, nous aurons Coupable. Alors, Coupable, c'est la première fois que Richard Anconina monte en scène. Je l'avais rencontré l'été dernier, je lui ai demandé quand est-ce qu'il ferait sa première venue de pièce de théâtre, et il m'avait dit, oh là, jamais, j'ai trop peur. Finalement, il le fait. Il fait Coupable, qui est une adaptation d'un roman, en fait, danois, qu'il va jouer, donc, chez nous, également. Ami, c'est une pièce de David Fonquinos et d'Amanda Stiers. David Fonquinos, c'est le romancier que vous connaissez, qui écrit aussi des pièces de théâtre, des films. Et puis, Amanda Stiers, qui est grande auteure aussi, l'ex-femme de Patrick Bruel, avec Admirade, avec Admirade, qui sera parmi nous, et Claudia Taquebo, que vous connaissez également, et qui présenteront ce spectacle. Ensuite, vous aurez Snow Therapy. C'est une pièce avec Alex Lutz et Julie Depardieu. Une pièce assez étonnante, puisque ça raconte l'histoire, si vous voulez, d'un couple, de plusieurs couples, d'ailleurs, il y a d'autres personnages, pris dans une avalanche l'hiver, et qui, donc, va créer, cette avalanche va créer, en fait, des rapports nouveaux qui vont exister entre ces différentes personnes. Ça est mis en scène par Salomé Lelouch, qui est la fille de Claude. Déjeuner en l'air. Alors ça, c'est Daniel Auteuil. Daniel Auteuil qui va dire des textes, en fait, d'Apollinaire, de Baudelaire, d'Hugo, chanter d'autres, etc., avec des musiciens. Un petit extrait, peut-être. Je me suis retrouvé dans un déjeuner à la table de Victor Hugo, Apollinaire. Sous le pont de Miravon coule la scène et mes amours. Faut-il qu'il m'en souvienne ? La joie venait toujours après la peine. Alors j'ai lu ce poème et j'ai ressenti le besoin de poser des accords de guitare sur mes émotions. Dieu seul, là-haut, si tu existes, ne vois-tu pas son âme en fuite ? Voilà, c'est-à-dire, c'est vraiment un très beau spectacle que j'ai vu, à la fois poétique, mais très étonnant, puisqu'on voit Daniel Auteuil dans quelque chose qu'on ne connaissait pas de lui, c'est-à-dire son côté amateur de poésie, en particulier du XIXe siècle, et puis aussi chanteur et musicien. Ensuite, vous aurez les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. C'est la pièce reportée, écrite et jouée par Édouard Baer, qui a fait un énorme succès et que nous allons présenter, donc, aussi dans cette enveloppe d'œuf. Et ça finit ainsi, l'enveloppe 2, qui sont donc tous ces spectacles de théâtre faits avec des gens que vous connaissez et avec des spectacles divers et variés. L'enveloppe 3, ce sont, je vous le rappelle, des spectacles toujours avec des gens connus, des gens que vous connaissez, disons, et qui sont des spectacles non théâtraux, c'est-à-dire musique, danse, humour, etc. Et donc, nous essayons de présenter tout ça dans cette enveloppe 3. Il y aura Francis Cabrel, qui n'a pas tourné depuis très longtemps, c'est aussi une chose qu'on voulait absolument avoir. Il y aura... Je vois que je me perds... Ah oui. Francis Cabrel, il y aura le nouveau spectacle de Michel Bougenin, qu'il va répéter ici, créer ici, avant de partir le jouer à Paris, les Alliés des Magnifiques. Et on est très heureux de ce compagnonnage parce que ça nous permet effectivement d'avoir les toutes premières du spectacle, qui ensuite va tourner des mois et des années. Ensuite, nous aurons le grand corps malade, le grand corps malade que vous connaissez, qui a sorti un nouveau disque qui s'appelle Mesdames, et qu'on n'a jamais présenté à Anthea. Folia. Folia, c'est un groupe de danse que vous connaissez, qui est un groupe de danse étonnant, de Mourad Merzouki, qui était prévu la saison dernière, avec des chanteurs, des musiciens, beaucoup de danseurs, etc. Il y a 30 personnes sur le plateau. C'est un spectacle magnifique que nous avons réussi à récupérer pour cette saison. Le spectacle suivant, c'est Gadel Malet. C'est le nouveau spectacle de Gadel Malet, qui s'appelle D'ailleurs. Gade devait le faire cette saison, en début juillet, là. Mais finalement, bien évidemment, le retard s'accumulant, c'est un spectacle qu'il présentera en début de saison, ici, à Anthea, son nouveau spectacle très attendu. Ensuite, nous aurons Alain Souchon. Là aussi, il devait venir la saison dernière, mais voilà, ça a été reporté. Nous avons réussi, là encore, à le retrouver et à vous le montrer pour la saison prochaine. Il y aura aussi Patrick Bruel. Patrick Bruel, qui sera là aussi parmi nous, qui nous avait promis de venir depuis très longtemps, et qui en va venir enfin chez nous. C'était aussi prévu pour cette saison. Et puis finalement, on l'a reporté, puisque lui-même a reporté sa tournée. Le dernier et prochain spectacle de Patrick Timsit, qui s'appelle Adieu peut-être, merci, c'est sûr. Patrick dit que, à la fois, il a envie de jouer avec d'autres comédiens au théâtre, dans des films qu'il fait, et donc il voudrait faire un dernier spectacle seul. Et ce spectacle, si vous voulez, il voudrait bien évidemment le réussir très fortement. Il le jouera ici, il devait le créer ici, mais finalement, ça n'a pas été possible, parce qu'on ne peut pas tout créer ici, en théâtre. Sinon, qu'est-ce que feraient les autres ? Carla Bruni, qu'on n'a jamais reçu non plus à Antea. Jane Birkin, Jane Birkin, qui me semble qu'on n'a pas non plus reçu à Antea. C'est Étienne Dao, qui a fait tout le spectacle avec elle. L'album marche formidablement, et on est très heureux de la recevoir. Puis, un spectacle que nous avons déjà fait venir, mais qui pour moi est un des plus émouvants que j'ai vu depuis une dizaine d'années, qui est Depardieu, qui chante Barbara. Je l'ai vu quatre fois, moi, personnellement, et chaque fois, j'ai eu une émotion absolument énorme, parce que, vous savez, les grands comédiens sont souvent des comédiens qui ont vraiment des physiques de mecs, quoi. Et ils ont une âme féminine. Ils ont une âme féminine. Et quand l'âme féminine s'exprime à travers une femme qui est Barbara, et que Depardieu dit tout d'un coup « Je suis une chanteuse » avec ses 140 ou 150 kilos, eh bien, tout le monde y croit. Parce qu'il y a quelque chose dans l'émotion, quelque chose qui se passe dans sa voix, quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Il est accompagné par Gérard Daguerre, qui a accompagné lui-même Barbara quand elle était encore en vie. Ensuite, nous aurons le dernier spectacle de François-Xavier de Maison. Alors, François-Xavier, il va le créer, ce spectacle, en janvier 22 à Paris, dans le théâtre qu'il dirige, qui s'appelle le Théâtre de l'œuvre. Et il viendra tout de suite, tout de suite après Paris, il viendra chez nous, parce que je n'ai pas voulu attendre, si vous voulez, qu'il fasse une tournée officielle à partir de 22-23. J'ai vraiment voulu qu'il vienne tout de suite nous présenter son spectacle. J'aime beaucoup ce garçon, je le trouve tout à fait étonnant. Et son spectacle va être, je crois aussi, très fort. Puis il viendra Vincent de Dienne. Vincent de Dienne, c'est aussi, vous le savez, quelqu'un qui est sorti depuis à peu près 5-6 ans, pas plus, qui sort, comme Samy Bouhagila, que vous avez vu tout à l'heure, d'une école de théâtre que j'ai la joie d'avoir fondée. Et de Dienne présente son nouveau spectacle, seul. On l'a déjà fait venir une fois avec son premier spectacle, en T1. ça ne sera pas dommage de le revoir avec son nouveau spectacle. Macbeth, là aussi c'est un report, c'est l'opéra qu'on devait présenter la saison dernière. C'est une coproduction avec l'opéra de Nice, avec l'opéra de Saint-Étienne, avec l'opéra sans doute de Trieste. C'est une mise en scène à laquelle je tiens beaucoup, que je tiens beaucoup à faire, parce que je ne l'ai jamais faite, avec, si vous voulez, je dirais presque un personnage principal, qui est les sorcières, puisque c'est tiré de la pièce, bien évidemment, de Shakespeare, et que les sorcières, si vous voulez, je vous le rappelle, sont des femmes qui, au Moyen-Âge, se retiraient de la vie avec les hommes pour vivre entre elles, travailler entre elles, faire des choses entre elles, et ne plus subir la tyrannie masculine. qui, d'ailleurs, les hommes leur ont bien fait payer, puisqu'ils les brûlaient, les sorcières. On retrouve cette idée-là, si vous voulez, dans la conception que j'ai de Macbeth, puisque je fais jouer le spectacle en 1920, à peu près au moment où les soldats reviennent du front, et où, bien évidemment, pour remplacer les soldats, qui est-ce qui les a remplacés ? Les femmes. Et dans toutes les usines, etc., ce sont des femmes qui travaillent, avec des hommes qui reviennent du front et qui voient cette situation. Et c'est à partir de là qu'on va partir pour Macbeth. La maison du loup, ah non, pardon, excusez-moi, ça, c'est la fin, donc, de l'enveloppe 3. L'enveloppe 4, je vous rappelle, ce sont des spectacles de théâtre, qui ne sont pas forcément encore créés, qui ne sont pas créés, qui sont avec des gens que vous ne connaissez pas forcément, avec le fait, si vous voulez, que c'est des choses parfois un peu plus risquées, etc. La première de ces pièces, donc, de l'enveloppe 4, c'est la maison du loup. Alors, c'est Benoît Solès, c'est Benoît Solès qui a écrit cette pièce et qui la joue, c'est, il raconte l'histoire et la vie de Jack London, l'écrivain. Benoît Solès, il vient la semaine prochaine, ici, pour jouer la machine de Turing. Machine de Turing, 4 Molières, dont celui du meilleur acteur et celui du meilleur auteur. Machine de Turing qu'on va présenter la semaine prochaine pour les abonner, gratuitement. On a fait ça, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie, je veux dire, dans tous les théâtres que j'ai dirigés, de faire un spectacle gratuit, mais il m'a semblé très important que le public revienne dans cette salle, public qui s'était abonné d'une manière ou d'une autre depuis quelques années, et qu'il retrouve un spectacle, je veux dire, qui fonctionne partout dans le monde entier. La pièce a déjà été traduite dans 25 langues et jouée dans 25 pays, et plus. Donc, cette machine de Turing va venir. Ah ben tiens, on a aussi la machine de Turing. Bon, ben très bien. Donc, c'est 24 et 25, 26 juin, c'est gratuit, je vous le rappelle, pour les abonnés ou les ex-abonnés, plutôt. Et pour tous ceux qui ont, en particulier, qui ne se sont pas forcément fait tout rembourser, même si je comprends parfaitement les gens qui se sont fait rembourser, puisque, je veux dire, quand il y a une saison entière qui ne se fait pas, je veux dire, on se fait rembourser. J'en profite pour vous dire ce qui va se passer avant la fin de la saison, donc il y aura la machine de Turing la semaine prochaine. Il y aura Christophe Alevec, qui est chez nous, là, depuis le 1er juin. il va jouer jusqu'au 17 et 18 juin dans la grande salle, ici. Il a joué dans la petite salle jusqu'à présent. Il a construit son nouveau spectacle, ici, en Théa. Il l'a construit avec le public dans la petite salle, d'abord, et puis maintenant, il arrive à un niveau de finition provisoire, mais de finition, quand même, de son spectacle. Il va présenter dans la grande salle le 17 et le 18, et c'est gratuit également. J'ai vu le spectacle, c'est formidable. Donc, pour ceux qui ont envie de le voir, il faut s'inscrire pour le voir. Il y a aussi Dr. Jekyll, qui va se jouer à partir de demain. C'est un spectacle qu'on n'a pas pu donner, normalement, en janvier 2021, et donc, qu'on va présenter maintenant, je veux dire, à partir de demain, dans la petite salle. Imani, lundi, mardi et mercredi, pardon, 22 et 23 juin, vous avez déjà vu Imani, parce qu'on l'a déjà fait venir ici, et là, elle est accompagnée par une quinzaine de musiciens, et c'est vraiment un spectacle magnifique, et de l'entendre est une des plus belles voix que je connaisse. Frédéric Becbedé, toujours pour vous raconter ce qui va se passer, Frédéric Becbedé, il a fait un spectacle qui est sorti il y a quelques jours au Bataclan, et il a, je lui ai demandé de venir le présenter tout de suite après Paris et le présenter ici, en théâtre, il va le présenter, c'est également un spectacle gratuit le 1er de juillet. Un prince, alors un prince c'est toujours Samy Bouhagila, parce que c'est une pièce qu'on a répétée en octobre, et comme on ne pouvait plus jouer, on devait jouer le 4 novembre, le 4 novembre, on l'a jouée, mais sans public. donc on va maintenant la présenter au public en ce mois de juillet, et encore une fois, Samy, en plus d'être le César du meilleur acteur, est aussi un ancien élève à moi. Et puis enfin, il y a Caroline Vigneault qui va venir, même chose, c'est sans doute actuellement celle qui, je dirais, dans l'humour féminin, est sans doute la plus forte, et celle qui est le plus en pointe actuellement, spectacle gratuit. Voilà, j'ai fini cette petite parenthèse sur la fin de saison, là où on a rajouté plein de spectacles, comme vous pouvez le voir, pour passer donc à la Maison du Loup dont j'ai parlé, 1984, 1984, c'est le spectacle qui s'est arrêté en plein milieu de la première pandémie. C'est-à-dire le 17 mars, il y avait déjà 10 représentations qui avaient été faites, et il y en avait encore une dizaine à faire. On a essayé 3 fois de les faire, c'est-à-dire les représentations, on n'a pas réussi à cause des confinements successifs. Et donc là, enfin, ça va se jouer. Je voulais juste vous montrer quelques images puisque le spectacle s'est joué maintenant. On a des images de ça ? Oui. C'est le collectif 8 qui est associé à Antea. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a plus de nourriture, plus de mairie, plus de meubles, plus de carton, plus de combustible, plus de navire, plus des copter, plus de livres, plus de bébés, plus de tout, dehors de la maladie, écrivain et de l'avenir, d'années en l'avenir, de l'avenir, tout, léché, légende, tout, léché. Vous le savez, le collectif 8 qui est troupe associée à Antea, je dirais sans doute aujourd'hui la troupe en France qui a la plus grande maîtrise du travail entre le théâtre et la vidéo comme vous pouvez le voir dans ce que vous venez de voir. Ensuite, il y a Dorothy Parker. Dorothy Parker, c'est Zabou Brightman qui rend hommage à Dorothy Parker, grand auteur anglais et qu'elle joue, bien évidemment, elle. Là aussi, nous avons coproduit le spectacle parce que nous pensons que Zabou est vraiment une extraordinaire comédienne avec laquelle j'ai eu la chance d'ailleurs de jouer à un moment donné et elle nous présente ce Dorothy Parker qui est tout à fait fascinant. Habiter le temps, c'est une pièce suédoise de Rasmus Lindbergh. Comme toutes ces pièces du nord de l'Europe, comme ça, c'est souvent des pièces qui parlent, je veux dire, comme les pièces de Strindberg, comme les pièces d'Ibsen, qui parlent beaucoup du couple et là, on a différents couples dans lesquels il y a d'ailleurs Irène Jacob qui est un autre César d'un meilleur comédienne il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Il y a Irène Jacob qui, tous ces couples, se retrouvent dans des situations complexes et je veux dire à des périodes différentes de la vie et je veux dire, c'est Michel Didim qui est un maître en scène que j'aime beaucoup qui a fait la mise en scène. Métanoïa, c'est deux et par Mélissa Pratt, c'est elle, Mélissa Pratt qui joue aussi bien évidemment dans Lavard actuellement et qui a joué, enfin qui a écrit et joue cette pièce qui est pour elle extrêmement importante et nous l'avons suivie avec grand plaisir. La théorie, là aussi, c'est une jeune metteur en scène de la région qui essaie de travailler sur la notion de complot question extrêmement actuelle et sa première mise en scène sur un tel sujet je veux dire, nous a semblé très intéressant, elle a trouvé d'ailleurs plein de coproducteurs à part nous parce que, si vous voulez, le sujet et le projet lui-même étaient extrêmement forts et nous sommes très heureux de le recevoir. La Fontaine, si Molière est née en 1622, La Fontaine lui est née en 1621 et La Fontaine, c'est donc un spectacle, j'ai une admiration profonde pour La Fontaine et j'en ai beaucoup parlé avec Clément Althos et on avait donc décidé de faire un spectacle sur La Fontaine qui devait être là en janvier ou en février 21 qu'on a dû annuler et donc on l'a reporté, on a essayé de faire en sorte qu'il soit encore dans l'année 21 donc il sera en décembre 21 donc il clôturera d'une certaine manière l'année La Fontaine dont très curieusement on commence seulement maintenant à parler alors que cet homme je veux dire qui est en dehors de l'écrivain qu'il est et l'extraordinaire écrivain des fables qu'il est je veux dire a été un homme je veux dire qui s'est opposé à la tyrannie de Louis XIV ce qui est quand même assez rare à cette époque pour un artiste et qui s'est toujours très beaucoup préoccupé des gens qui l'entouraient et des gens qui travaillaient avec lui ensuite il y aura le comte de Montecristo alors ça c'est la vraie la vraie création du collectif 8 on a parlé tout à l'heure avec 1984 ils ont prévu ce spectacle depuis trois ans bien évidemment le confinement n'a pas vraiment permis de le sortir mais ça a permis de répéter ils ont au moins répété trois ou quatre mois puisque pendant tout le confinement ici c'était on avait fait en sorte que dans la grande salle comme dans la petite salle il y ait la possibilité de répéter pour les compagnies de la région ou qu'ils aient la possibilité d'avoir un plateau pour répéter leur spectacle et donc ils ont beaucoup répété Montecristo d'ailleurs je pense qu'il y a quelques petites quelques images qu'on a qu'ils aient la possibilité de la grande salle qu'ils aient la possibilité de la grande salle de la grande salle Voilà quelques premières images pour nous mettre en appétit sur le compte de Montecristo. Ensuite, six personnages en quête d'auteur. Six personnages en quête d'auteur, c'est une mise en scène d'Emmanuel de Marcimotta, qui est à la fois le directeur du Théâtre de la Ville à Paris et le directeur du Festival d'automne. Il a créé cette pièce qui a fait de lui un très grand metteur en scène, à peu près il y a 25 ans. Mais il l'a tournée dans le monde entier. Et en fait, en discutant avec lui, avec toute son équipe, on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être placer quelques représentations de ce spectacle culte avant qu'il parte au Japon. Et donc, on a fait ça. On a donc pris des représentations de six personnages en quête d'auteur, qui est cette fameuse pièce de Pirandello, dont le sujet est le théâtre, et que nous allons avoir le plaisir de présenter ici, juste avant qu'il prenne l'avion pour Tokyo. Ensuite, il y a mon grand appartement. Là aussi, c'est Patrick Chénet qui va aller dans la petite salle pour présenter pour la première fois son spectacle, mon grand appartement, qui raconte l'histoire d'un homme perdu chez lui, qui n'a plus les clés de sa vie ni de sa porte, et qui, de manière à la fois émouvante et drôle, essaye de reconstituer sa vie. Le syndrome de l'oiseau, c'est une pièce de Pierre Tréhardi, qui habite à côté de Nice, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé et qui m'a beaucoup proposé de pièces magnifiques, d'ailleurs. Et c'est joué par Sarah Giraudot, qui est connue par plein de choses qu'elle a faites, par des pièces, des films, etc., et par la série Le Bureau des Légendes. Terrible quand même, quand on dit un comédien n'est connu par une série. Je ne sais pas si je dois dire ça. Mais enfin, c'est comme ça, c'est une très bonne série. Les Naufragés. Les Naufragés, si vous voulez, c'est une très belle pièce d'Emmanuel de Marcimotta, qui parle des sans-abri. C'est une pièce extrêmement visuelle, très forte, qui raconte, dans le fond, l'histoire des sans-abri, qui sont souvent des immigrés, etc., avec une sensibilité et une force absolument formidables. Poupo d'Izukeiro, c'est une coproduction que l'on fait. C'est un spectacle qui va se jouer à Abignon cet été et qui est une pièce d'Emma Dante. Vous avez déjà vu les spectacles d'Emma Dante ici, en particulier, si vous voulez, la pièce, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais où ils étaient tous nus pendant tout le spectacle. Voilà. Il vient de le dire. Et elle a fait un autre spectacle ici. Et puis là, c'est un spectacle qui va être présenté au Festival d'Avignon et qui est tout à fait étonnant, là, dans son casier de ce travail, déjà sur les masques et sur les personnages, qui est formidable. Ensuite, nous aurons J'habite ici. J'habite ici, c'est la toute dernière pièce de Jean-Michel Rive et où il retrouve toute sa merve, puisque c'est une espèce de grande maison dans laquelle il y a beaucoup d'appartements dans lesquels vivent des gens. Et dans cette maison, bien évidemment, il va y avoir plein de problèmes qui vont se poser, plein de moments comme ça tout à fait étonnants, drôles, parfois surréalistes. Et je veux dire, où tous les personnages sont des personnages, effectivement, je veux dire, tels qu'on peut en rencontrer dans un grand immeuble qui sera le décor, d'ailleurs, de la pièce. Ensuite, vous aurez Tombée du ciel. Tombée du ciel, c'est la troupe de Thierry Vincent, qui est une troupe de la région, et un spectacle, je veux dire, tiré des métamorphoses d'Ovid et qui est un spectacle extrêmement visuel qui devait présenter déjà cette saison et qui est donc un report de la saison dernière. Le bourgeois gentilhomme, c'est une création et une coproduction de la troupe, la machine, de la machine qui va donc présenter le bourgeois gentilhomme. J'aurais demandé, je trouvais intéressant, si vous voulez, de faire l'avare d'une part et de faire un autre Molière d'autre part dans la saison au moment du 400e anniversaire et de le faire là par une jeune troupe qui va bien évidemment forcément jouer Molière de manière complètement différente de ce que moi j'avais envie de faire par exemple avec l'avare. Mais, je veux dire, quand j'ai monté Georges Dandin il y a 40 ans, je l'avais monté au Club Med, donc Club Med Molière bien sûr. Mais c'était, si vous voulez, voilà, il y a sur Molière mille possibilités de travail et je pense que c'est ce que va faire aussi la machine. Ils ont perdu enfin, c'est Balzac, on parle de Molière à Balzac, et c'est Pauline Bale qui est une toute nouvelle et toute étonnante jeune metteur en scène qui va présenter le spectacle. Je croyais qu'on avait des images, si on a quelques images, et qui là aussi devait être présentée la saison dernière et qu'on va enfin réussir à avoir cette année. Voilà pour la fin du poste, enfin de l'enveloppe 4, pardon. Et enfin, l'enveloppe 5. Pardon ? J'ai sauté un spectacle. Ah oui, oui, ah ben oui, j'ai sauté un spectacle. Merci beaucoup. Antigone, ma sœur, là aussi c'est un report. C'est un formidable travail sur l'Antigone de Sophocle, mais qui bien évidemment raconte complètement l'histoire d'Antigone telle qu'on la connaît, mais qui la raconte aussi avec des musiciens, avec de la musique, etc., et avec une manière toute neuve de le présenter. Tout en étant très fidèle d'ailleurs à Antigone de Sophocle. Voilà. La 5, l'enveloppe 5, c'est, je vous le rappelle, ce sont des spectacles qui ne sont pas des spectacles de théâtre, mais du même ordre que l'enveloppe 4, c'est-à-dire des choses nouvelles, des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on n'a pas vues encore, ou qui vont... Pardon. Qui vont arriver. Nouvelle d'Annie, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait de tour de champ. C'est une femme formidable, j'ai eu la chance de tourner un film avec elle un jour, et elle a quelque chose d'étonnant, et son nouveau tour de champ est formidable. La nuit du cerf, c'est un report très compliqué à avoir, parce que c'est une troupe, effectivement, de... On va montrer quelques images pendant que je parle en même temps. C'est une troupe de cirque. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down, shining in. I found my mind in a brown paper bag but then I tripped on a cloud and fell to eight miles high I tore my mind on a jagged sky I just dropped in to see what condition my condition was in. Voilà. Pas besoin de dire beaucoup plus. Si vous voulez, on les avait déjà reçus il y a quelques années et leur nouveau spectacle, comme vous avez pu le voir, est assez formidable. Ensuite, un truc étonnant, c'est une passage to Bollywood. Vous savez, ces fameuses comédies musicales hindoues qui sont faites dans la banlieue de Bombay et qui sont soit des spectacles vivants, soit des films, etc. Et on a eu la chance de trouver une troupe comme ça de Bombay qui va faire le tour du monde avec un spectacle. Je vais vous montrer quelques images. Voilà. Vous voyez, vous avez déjà vu bien évidemment ce type de spectacle qui ravit complètement toute la péninsule indienne et qui a un côté comme ça, comédie musicale venu d'ailleurs avec trentaine de personnes sur le plateau et donc assez étonnant. On a réussi à les piquer au passage et je pense qu'on ne les reverra pas de si tôt parce que ce n'est pas une chose facile à faire. Inventaire, c'est un spectacle de danse de Josette Bayes qui est une grande chorégraphe française qu'on n'a jamais reçue ici et qui a fait un spectacle avec des différentes choses comme ça. Je croyais qu'il y avait une vidéo mais il n'y en a pas. À tout le monde. Il y avait une vidéo. C'est un spectacle de la ville. C'est un spectacle de la ville. Le prochain spectacle, lui aussi, est un spectacle de danse qui s'appelle Breeze Breeze. C'est un spectacle que nous avons produit, coproduit d'Eugénie Andrin qui a implanté sa troupe à Antibes, sa troupe de danse. Et là, c'est un spectacle tout à fait particulier qui est un spectacle qu'elle a fait avec une cinquantaine de jeunes danseurs des écoles de danse de la région et qu'elle va donc présenter dans le cadre, comme c'était quelque chose que nous voulions absolument faire, eh bien, ça va être présenté finalement par notre désir dans le cadre du festival de danse de Cannes. Ce festival qui, depuis quelques années, prend une importance considérable. Donc, c'est une production d'antéen, mais qui sera présentée dans le cadre du festival de danse, comme est présentée dans le festival de danse El Fondorella, qui est sans doute la... Rocío Molina, qui est sans doute la plus grande danseuse de flamenco actuelle, mais en même temps la plus étonnante, c'est-à-dire qu'elle est parfois déroutante, c'est-à-dire que le flamenco, aujourd'hui, est dans une sorte de transformation qu'on va voir aussi dans le spectacle suivant, puisque dans le spectacle suivant, c'est Andrés Marine qui va faire un spectacle de flamenco sur la musique de Ravel. Et je suis allé voir ce spectacle, et je dois dire que c'est tout à fait étonnant. C'est un spectacle que Bianca Li produit, qui a maintenant un théâtre à Madrid, elle produit ce spectacle, et Andrés Marine, qu'on a vu souvent ici, parce que c'est sans aucun doute un des danseurs les plus étonnants aujourd'hui dans le flamenco, et bien je veux dire, il a fait ça, et c'est avec un grand plaisir que je l'ai vu, et j'espère que vous aurez le même. Planète, c'est le dernier spectacle dans le cadre du festival de Cannes, de danse, mais là, c'est chez eux, à Cannes, Damien Jalet, qui est un des élèves de Cidilard Bicharcaoui, dont vous vous rappelez sans doute avoir vu des spectacles ici, qui, dans cette veine-là, et dans cette direction-là, va présenter son spectacle qui s'appelle Planète. Puis nous aurons mars 2037. Alors mars 2037, c'est un spectacle de Pierre Guioua, dont vous avez peut-être vu le spectacle qui s'appelait Bigre, ici, qui se passait dans une maison dans laquelle il se passait plein d'événements, soit réalistes, soit complètement surréalistes, drôles, et il a fait un spectacle comme ça, qui est une sorte de comédie musicale dans l'espace, avec des personnages, donc, qui débarquent sur une planète avec un aller et sans retour. Et l'histoire, bien évidemment, est assez drôle, forte, et très musicale et très farce par moments. C'est le spectacle que nous avons choisi juste avant Noël, pour le présenter juste avant Noël. Stellaire, alors Stellaire, c'est, vous voulez, c'est là aussi un conte musical où on va voir quelques images. Vous devez vous rappeler, on a présenté un truc qui s'appelait Dark Circus, avec quelqu'un qui dessine, comme vous pouvez le voir, et qui dessine des images qu'on retrouve ensuite sur l'écran, dans lequel s'intègrent des chanteurs, des danseurs et des comédiens, et le décor se transforme au fur et à mesure par le dessin de la personne qui est en train de créer l'environnement autour des danseurs. C'est un jeu très étonnant. Ils sont les seuls à faire ça. Et si vous ne l'avez pas vu, Dark Circus, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, il y aura Triptyque. Alors Triptyque, c'est pour moi une des meilleures troupes de danse qui s'appelle Pepping Tom, que j'avais fait venir plusieurs fois à Nice et que je n'avais jamais réussi à faire venir pour l'instant en Thibes. Là, ça y est, on a un spectacle formidable. Vous allez voir quelques images qui est produit par l'Opéra de Paris et l'Opéra d'Amsterdam et l'Opéra de Berlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça, c'est Pepping Tom. Meubius. Meubius, c'est une troupe de cirque que vous connaissez aussi. Ils sont 20 sur scène. Ce sont des acrobates. Je dirais, ils jouent avec l'ensemble des corps des 20 acrobates qui sont en scène. Et on avait vu déjà un spectacle de Meubius qui s'appelait... Je ne sais plus comment. Il n'est pas encore minuit. Heureusement. Et qui, si vous voulez, a enchanté le public à l'époque. Si vous n'avez pas vu cette compagnie, c'est le moment de la revoir. Ou la voir. Et Terre, c'est aussi du cirque et de la danse qu'on avait fait venir pour la saison prochaine et puis que, finalement, on n'a pas pu avoir, toujours pour les mêmes raisons. Et donc, c'est à la fois extrêmement imaginaire, fort, visuellement, etc. Et en même temps, c'est de la danse et du cirque. Et qui, si vous voulez, travaille effectivement sur toutes les images que peut créer comme ça d'autres éléments que les deux danseurs ou les trois danseurs avec les tissus qu'ils ouvrent et qu'ils ferment, etc. tout au long du spectacle et qui sont tout à fait étonnants. Sinfoniou, Sinfoniou, c'est, si vous voulez, la collaboration annuelle que nous avons avec le conservatoire qui va être à côté, comme vous avez pu le voir, le conservatoire de musique et d'art dramatique d'Antibes, qui est un bâtiment magnifique qui est juste à côté du théâtre et, si vous voulez, qui est une sorte de mise en valeur des jeunes interprètes musicaux avec l'orchestre de Cannes et les meilleurs élèves ou les meilleurs solistes actuels de ce conservatoire. Juliette Armanet, c'est une des révélations comme ça, c'est une grande révélation de la chanson française. C'était très compliqué de la voir parce qu'ils ne voulaient absolument pas, les producteurs ne voulaient absolument pas qu'on annonce le spectacle alors qu'il allait tourner partout en France et que, voilà, mais finalement, on a réussi à la voir. On est très contents et c'est cette jeune femme, si vous voulez, parce qu'elle saura un nouvel album aussi, qui va vous enchanter. Room, c'est une coproduction encore et c'est James Thierry. James Thierry, dont vous avez vu Raoul, ici, et puis, bon, qui a fait plein de spectacles dans le monde entier, là aussi, et qui, en plus, est un comédien qu'on voit de plus en plus au cinéma, qui est le petit-fils de Charlie Chaplin, je vous rappelle, et qui a un sens absolument magnifique de l'espace, des matériaux, du corps et de la danse. Vérino, c'est un seul enceinte, c'est un humoriste, jeune humoriste, peut-être l'un des meilleurs actuellement de sa génération, qui en comporte beaucoup, des humoristes. Ils ne sont pas tous très bons et lui, alors, il est assez formidable. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Vincent Brochier, qui va vous parler des immersions. Immersions, je vous rappelle, c'est un des objectifs qu'on s'était donné en ouvrant en théâtre, c'est de travailler sur les arts numériques. Et on l'a fait en particulier, enfin, vous avez bien vu ce que fait, par exemple, le collectif 8, c'est totalement ça. Mais c'est aussi vrai, si vous voulez, sur des spectacles particuliers que l'on présente, quatre par an, et dont s'occupe en particulier Vincent. Merci, Daniel. Très rapidement, parce qu'il commence à être un petit peu tard. Oui, les immersions, c'est ce principe d'aller chercher des spectacles complètement innovants et qui proposent une rencontre entre le spectacle vivant et les arts numériques. Alors, ça peut se traduire autour de la vidéo, autour du son, autour de la lumière, autour du... en associant le jeu d'acteur, le danse, le théâtre, le cirque. Et c'est une espèce de recherche de l'innovation et une vraie plongée dans cet art émergent, dans ces arts émergents et ces modifications du rapport qu'on propose entre la salle et la scène vis-à-vis de ça. On a essayé de regrouper ces immersions à partir de mars, enfin du début du printemps jusqu'au début de l'été, jusqu'à mi-juin, pour trouver le meilleur moment pour pouvoir présenter ces temps immersifs en trois moments, trois périodes, trois instants, comment sur le... le parvis avec une projection sur la façade, il y a le spectacle dans la petite salle et puis la rencontre avec cet artiste ou cet univers développé et puis enfin une troisième partie plus festive sur la terrasse avec DJ et VJ qui là encore vont essayer de mélanger images et sons pour nous faire vibrer. Voilà, par ailleurs, je voulais aussi prendre quelques instants pour vous parler d'un ouvrage qui sort sur Daniel Benoît, je sais que ça le met un peu mal à l'aise mais je voulais vous le préciser puisque c'est l'avant-scène théâtre qui va raconter la modernité en scène, c'est-à-dire la carrière de Daniel et ses 120-130 mises en scène, ses 10, 12, 15 opéras et l'ensemble de son aventure et de la façon dont il a pu appréhender ça. Je suis très heureux de pouvoir vous en parler parce que je vous avoue que moi je suis Daniel Benoît depuis le début de ce théâtre, depuis la préfiguration il y a 8 ans et c'est un homme passionné et en permanence qui va rebondir, rechercher des choses et il y a, si vous le souhaitez, un bulletin de souscription qui est à votre disposition dans le hall pour pouvoir commander ce livre qui sort dans quelques jours au tarif de 15 euros au lieu de 20. Voilà, sans vouloir ne faire que du commerce, je vous rends la parole à Daniel et je vous remercie et je vous dis à très bientôt, j'espère. Voilà, écoutez, on vous a présenté la saison prochaine on espère que vous serez nombreux avec nous parce qu'on a besoin de vous on a besoin que vous soyez là on a besoin de vous entendre on a besoin d'entendre vos applaudissements on a besoin d'entendre vos silences vos émotions vos enthousiasmes et c'est tout ça qu'on va attendre pour la saison prochaine je voulais vous remercier vous rappeler que si vous avez la volonté de boire un verre là-haut le bar est ouvert la terrasse est ouverte et j'espère vous revoir très très vite ici dans ce théâtre qui est le vôtre merci applaudissements 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 Merci.